Imprévenu dans un cachot à Kinkollé, le procureur de cette juridiction est le magistrat instructeur suspendu de leur fonction par le procureur général de la cour de cassation. L'autopalpation comme moyen de dépistage du cancer du sein, le droit à la santé, l'accès des femmes à la prise en charge, toutes ces informations sur le cancer du sein font l'objet de la campagne Octobre Rose. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Après plusieurs jours des travaux, les membres de la commission ECOFIN ont adopté le rapport général sur l'examen approfondi des projets de loi de reddition de comptes pour l'exercice 2023 et la loi rectificative du budget 2024. Les deux lois ont été votées hier au cours de la plénière. A la suite de près de deux semaines d'intenses travaux, la commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté le rapport issu des analyses approfondies des deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant en reddition des comptes exercice 2023 et le projet de loi rectificative du budget 2024. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la grande sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés provinciaux et nos collègues nationaux honoraires. Le projet de loi de finances 2024 a été un équilibre à 40,986 millions de francs congolais et passé à 44,410 millions de francs congolais et qui va là à 15,8 milliards en dollars, soit une augmentation d'environ 8,4%. Suivant à la lettre les instructions reçues du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, insistant sur l'amélioration des conditions socio-économiques de la population et la répartition inclusive des richesses nationales, la commission ayant dans ses attributions les contrôles budgétaires n'a rien laissé passer inaperçu dans ses travaux. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont-elles aussi reçu un regard particulier au cours des travaux de l'écofine auxquels ont pris part les syndicalistes de tous les secteurs du pays. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant rédition des comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été formulées à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission écofine. À la suite de la position de la plénière qui approuve les conclusions des rapports de la commission écofine, financière et contrôle budgétaire relatif à l'examen des deux projets de loi, sous examen, nous pouvons considérer que les conclusions de ces deux rapports ont été adoptées, n'est-ce pas ? Après ces deux rapports accueillis avec des acclamations, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces deux lois, deux ont voté contre, aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale vote ces deux projets de loi. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025 et son semain de cette session budgétaire. Il se tient depuis hier à Bujumbura le 23e sommet de chef d'Etat et de gouvernement du Comessa. La délégation congolaise conduite par le ministre de l'intégration régionale à ses travaux a d'abord pris part à la réunion du conseil des ministres de la coopération. On fait le point avec Willy Atunakov. Arrivé lundi 28 octobre 2024 par l'aéroport de Bujumbura, où il a été chaleureusement accueilli par quelques officiels burundais et l'ambassadeur de la RDC au Burundi, Willy Moulamba Mabika, maître Didier Mazengamukandzu, ministre de l'intégration régionale de la RDC, accompagné de la vice-ministre des affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a, aux côtés de ses pairs de la région, pris une part active à la 19e réunion du conseil des ministres du Comessa et c'est en prélude du 23e sommet de chef d'Etat et de gouvernement du Comessa, prévu jeudi 31 octobre 2024. Madame Chiléchiem Poundu Kapwepwe, frétaire générale du Comessa, et Albert Chindiron, ministre burundais des affaires étrangères, ont mis l'accent sur la restauration de la sécurité et de la paix dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC, victime de l'agression qui constitue un frein au développement de la région. Notre contribution substantielle aux efforts de paix dans d'autres pays est un retour d'ascenseur, car le Burundi a été à un certain moment aidé par d'autres pays pour restaurer la paix, la sécurité, la stabilité dont tout le monde est fier aujourd'hui. Au cours de ces sommets placés sous les thèmes Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeurs régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente, au climat, de l'exploitation minière et du tourisme, les chefs d'Etat discuteront des enjeux économiques, politiques et sociaux qui touchent la région visant à renforcer l'intégration économique et à promouvoir les commerces intra-régionales. Au cours de ces sommets, le Burundi succédera à la Zambie à la présidence tournante du commissaire pour un mandat d'une année. Plusieurs chefs d'Etat de 21 pays membres sont attendus ici, à Bujumbura, dont Félix Antoine Titeke de Tchilombo de la RDC, sauf changement des dernières minutes. Entre-temps, à Lubumbashi, dans le Katanga, se tient la deuxième édition des assises sur le climat des affaires. Travaux lancés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, qui a saisi cette occasion pour appeler les gouverneurs de province à l'assainissement du climat des affaires. C'est un événement d'envergure qui réunit depuis le lundi 28 octobre 2024 à Lubumbashi plusieurs membres du gouvernement central et provincial du Okatanga, le gouverneur des provinces ainsi que le membre du corps scientifique et universitaire autour du thème la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Ces travaux coordonnés par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi visait à harmoniser les efforts nationaux et provinciaux afin de créer un environnement des affaires propice à l'attraction des investisseurs. On ne peut appréhender un développement intégral sans les provinces. Ceci dit, on ne peut concevoir l'assainissement du climat des affaires sans les provinces. Pour le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chiba Moukabaji, cette rencontre va aboutir à un engagement accru des provinces dans l'assainissement de l'environnement des affaires. à la mise en place des dits provinciaux favorables aux investissements et à la création d'un dialogue constructif entre les secteurs publics et privés. L'initiative de ces assises s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chulombo, défaire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Pour le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chiba Moukabaji, cette rencontre va aboutir à un engagement accru des provinces dans l'assainissement de l'environnement des affaires, à la mise en place des dits provinciaux favorables aux investissements et à la création d'un dialogue constructif entre les secteurs publics et privés. L'initiative de ces assises s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chulombo, défaire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Dans le Tanganyika, où il poursuit sa mission, le ministre de la Défense nationale est à Mouba, où sévissent les incursions des forces négatives. Sur place, Guy Kaboudou-Mandavita a présidé le conseil territorial de sécurité. Sandra Nyangui, pour le reportage. Mouba, territoire situé à 330 kilomètres de la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika, accueille sur son sol le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Accompagné du gouverneur de province Christian Kitungwa et du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général Icheli Gunjanduru, le patron de la Défense nationale, Guy Kaboudou-Mandavita, a présidé le conseil territorial de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État. Cette réunion, élargie aux autorités locales de différents secteurs, des officiers militaires de la garnison de Mouba, ainsi que les chefs coutumés des différentes chefferies, a abordé des questions liées aux défis sécuritaires spécifiques de ces territoires axées sur le dossier de la milice Moutono, qui présente la volonté de déposer les armes et de se rendre sans combattre. Guy Kaboudou-Mandavita a sollicité l'implication des chefs coutumiers dans le processus de restauration de l'autorité de l'État, afin de garantir une approche inclusive et participative pour une paix durable, telle que voulue par le commandant suprême d'InfarmDC, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, chef de l'État. S'en est suivie la visite de quelques infrastructures, afin d'évaluer les capacités opérationnelles des troupes de cette partie du pays, notamment le bâtiment de la territoriale, la visite de cette maison en ruine historiquement connue sous le nom de la colline de l'État, rappelant la guerre de Moba 1 et Moba 2, ainsi qu'une descente aux édifices de la 22e base navale en état de délabrement très avancé situé au port international de Moba. Rappelons par ailleurs que le territoire de Moba est très stratégique pour les FRDC, car il ouvre ses frontières lacusse à deux pays, à savoir la Zambie et la Tanzanie. Des réformes dans le secteur de l'emploi, comment assainir ce secteur ? Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, et Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement, ministre des médias, ont répondu à quelques questions devant la presse quant à ce sujet. Le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a pris part à un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa Katemboui. Antoine défend les dialogues sociaux dans le secteur public. Dans son adresse, Jean-Pierre Lyaou a rappelé que les dialogues sociaux sont au centre de l'action du gouvernement soumis en OSEE, avant de féliciter les organisations syndicales du secteur de la santé, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et universitaire, et bien d'autres, pour avoir accepté d'arriver à des compromis républicains avec les gouvernements. Le patron de la Fonction publique a aussi évoqué des réformes amorcées dans son secteur et des chiffres démontrant les progrès réalisés en termes de la régulation de la situation des nouvelles unités et du nettoyage des fichiers de la paie des fonctionnaires de l'État. Le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, systémiques, et même donc existentielles. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tous les territoires nationaux. Le vice-premier ministre Eliaou Eboua a également donné quelques chiffres recherchés par son administration pour les jours à venir. D'ici fin 2024, près de 10 000 fonctionnaires de l'État seront mis à la retraite avec amélioration des conditions de retraite. La question de la révision constitutionnelle s'était aussi invitée à ces préfignes presse. Les portes-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaka-Tembeu, a souligné que, conformément à ce qu'a déclaré les chefs de l'État à Kisangani et plus récemment, devant les étudiants, si révision constitutionnelle il y aura, ça ne sera jamais pour un individu, mais plutôt pour l'intérêt des institutions et du peuple congolais. Question où il y a la Constitution pour nous. Il y a une Constitution pour nous. Il y a une politique polémique partout. Il y a un responsable politique pour nous. Ceux qui nous ont tous les membres de la Constitution, il y a une politique de notre Constitution. Il y a une politique de notre système. Ceux qui nous ont tous les membres de la Constitution sont sincères. Parce qu'au objectif, il n'y a qu'au garantir l'efficacité à l'État. Boulanda qui est président de la République, mais il y a un étudiant, président à l'Obi, ce n'est pas une question d'un individu. C'est une question du renforcement à l'institution et à l'État. Abordant dans le même sens, Jean-Pierre Liao et Bois s'est dit étonné de constater qu'on essaye d'empêcher aux Congolais de réfléchir sur leurs lois fondamentales. Parmi les faiblesses de la Constitution de 2006, telles que modifiées en 2011, il a cité ce qu'il a qualifié d'hyper-institutionnalisation qui rend l'État obèse. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, le parquet de grande instance de Kinkolais. Le procureur général, après l'art de cassation, a ordonné hier la libération d'une dame détenue avec son bébé pour un fait bénin. Firmand Gondé a suspendu le procureur de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution. Le magistrat, instructeur des actions tombées après le décès d'un détenu. Une décision grave pour un acte grave. Le procureur général, après la cour de cassation, Firmand Vendemambou, vient d'ordonner l'ouverture d'une action disciplinaire à l'entrée du procureur de la République, Pakamabiala, du parquet des grandes instances de Kinshasa Kinkolais et du magistrat instructeur Crispin Mboui. Une décision prise à l'issue de sa visite d'inspection dans cette juridiction pour se rendre compte des circonstances du décès d'un prévenu dans un amigou de Kinkolais. J'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures d'interdiction d'exercer. La réforme sera faite et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Je viens de parler aux collègues magistrats, je viens de leur demander de privilégier la présomption d'innocence, de privilégier que la liberté c'est la règle et la détention l'exception. Et dès demain, j'envoie encore une équipe au magistrat de Pakamabiala pour l'appel de Kinshasa Matete, procéder au contrôle de tous ces prévenus qui sont cachés dans des salles. Arrêtée pour des faits bénins, une dame porteuse d'un nourrisson a recouvré sa liberté sur ordre du procureur général. Cette décision est un signal fort sur la fin de l'impunité et les débuts d'une nouvelle ère pour une justice équitable. Octobre rose, pour ceux qui ne le savent pas, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers du sein. Voilà pourquoi les juristes ont été sensibilisés hier sur cette maladie. Riser la glace, sortir du silence, sortir du corps, tel que le ministre, et à l'occasion de cette matinée, des sensibilisations sur les concerts de sang organisées par l'Alliance internationale des femmes avocates AIFA par le biais de sa présidente et vice-présidente de la CNBH, Joël Mbambakuna, qui a sensibilisé en ses sens dans les lanternes du vice-directeur du Centre national de lutte contre les cancers, ainsi que d'autres intervenants du corps médical. C'est une affaire de tout le monde et c'est une affaire de chaque jour. Octobre rose est là, c'est un mois pour nous rappeler que cette lutte doit être permanente et perpétuelle. C'est une lutte de chaque jour. Sensibilisons au dépistage, l'autopalpation et allons dans les centres qui organisent ce dépistage, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Nous recevons la matière pour la retransmettre aux autres. Voilà pourquoi nous nous sommes dit en tant qu'organe de sensibilisation et de promotion des droits de l'homme, que l'on puisse nous sensibiliser. Demain, nous irons à l'ONAPAC. Madame la DG Mimi Monga nous a invité à sensibiliser avec elle. Nous allons l'accompagner au marché, là où elle va sensibiliser les femmes rurales. Cette cérémonie rose de couleur a connu la participation active du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, du président de la CNDH, Ponsapu, et de la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga Numbi, qui promet à son tour de sensibiliser les femmes productrices de produits pérennes en République démocratique du Congo sur cette pandémie. Des génies congolais qui ont participé au concours d'innovation et médias tenus à l'occasion de la tenue du 19e sommet de la francophonie sont revenus au pays avec des prix qu'ils ont présentés au public. Ils ont défendu les couleurs de la RDC à travers leurs inventions au Salon d'Innovation Francothèque en marge du 19e sommet de la francophonie. Sophonie Focca a conçu une couveuse intelligente à panneaux solaires, Fidel Sadi, avec sa plateforme de transfert d'argent sans Internet, et Ange Kassongo a mis en place la plateforme de vérification d'actualité. Ces lauréats ont été présentés au public devant quelques membres du gouvernement par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie. Cette reconnaissance internationale témoigne non seulement la créativité, mais aussi la détermination du chef de l'État à promouvoir la jeunesse congolaise, a dit la ministre Bestine Kazati. Permettez-moi de rendre hommage à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, PX Antoine Tsekili-Chilombo, pour l'attention qu'il accorde à la jeunesse de notre pays par la mise en place de programmes et de structures entrepreneuriales sous le tracé d'une législation évolutive. Grâce à son leadership, nous sommes témoins de l'émergence d'une jeunesse déterminée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, tant au niveau national qu'international, à l'heure de la mondialisation. Le gouvernement congolais encourage les jeunes à adhérer à la vision du chef de l'État, celle de la création d'emplois, Martel, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. C'est une occasion pour nous de dire à ceux jeunes qui ont gagné, mais à tous ceux qui suivent, qu'il y a un engagement qui est clair. Aujourd'hui, on parle de campagne agricole, on parle des PMI, on parle de PME, mais c'est essentiellement la jeunesse. Les lauréats ont exprimé leur reconnaissance aux autorités congolaises pour la compagnie. En tant que jeune congolaise, c'est très encourageant et une fierté, en fait, de voir que le travail que nous faisons au niveau local puisse avoir un impact au niveau global. À la fin de la cérémonie, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a annoncé la ténue au mois de novembre prochain, le Salon des innovations technologiques et environnementales qui sera organisé par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Le ministre de l'Emploi travaille et prévoyance sociale a échangé hier avec le représentant de la JICA sur les différents projets financés par cette structure. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon dans les secteurs de l'Europe à travers l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, et l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, était au centre d'une audience que le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwa Kwanametu, a accordé ce mardi 29 octobre 2024 en son bureau de travail à Ogawa Hidetoshi, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Japon à RDC. Monsieur le ministre, on présente non seulement le secteur de l'emploi, du renforcement de la capacité comme le secrétaire général de l'emploi, ou bien trois agences spécialisées comme l'Office national de l'emploi. Pour sa part, le numéro un de l'emploi en RDC, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la création des 6,3 millions d'emplois durant son second quinquennat, a présenté à la délégation japonaise les priorités de son ministère, notamment la rédynamisation de l'Office national de l'emploi, ONEM, de l'inspection du travail et de certains programmes dépendants de son ministère. Toujours dans les cadres du raffermissement de la coopération bilatérale, le ministre Efraïm Akwakwa avait échangé lundi 28 octobre 2024 avec l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Gilboldt. Les deux personnalités ont échangé sur la réalisation en RDC de plusieurs projets relatifs à la formation professionnelle, tels que le programme de développement économique PDC et l'appui à l'INPP avec un financement à hauteur des prix de 200 millions de dollars canadiens par année. Le Canada est un partenaire actif dans le domaine de la formation, en particulier la formation professionnelle pour les plus jeunes, pour les jeunes, pour les femmes, l'alphabétisation et à différents niveaux aussi de perfectionnement. Selon la diplomate canadienne, son pays envisage d'investir en RDC avec plusieurs d'autres projets en rapport avec le développement communautaire et l'accompagnement des climats des affaires. Les conseillers juridiques de quelques établissements publics et entreprises du portefeuille dénoncent les cas d'expoliation de leur patrimoine. Des cas de spoliation de patrimoine immobilier des entreprises publiques, on en compte par centaines. Et ces différents cas de spoliation mettent ces entreprises et établissements publics en insécurité juridique et judiciaire, avec un impact négatif sur les climats des affaires et le fonctionnement des entreprises. Une situation qui tend à se généraliser sur l'ensemble du territoire. Sans détour et sans langue de bois, autour d'une table avec l'ANEP, les responsables des entreprises et les conseillers juridiques dénoncent les spoliateurs en indiquant le site concerné. Le cas de la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons été saisis par certains établissements publics et entreprises du portefeuille sur des cas d'expoliation de leur patrimoine. Il y a d'ailleurs TNC qui nous a présenté son cas à Pigeon, où un vice-premier ministre est à la base de la spoliation du patrimoine de cet établissement public. Dans son site de Mutendi, une attention particulière devrait être accordée à ces cas, et surtout l'expoliation par les autorités même qui sont censées protéger ces patrimoines. À Coloésie, dans le Lualaba, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, serait également victime. Cette concession ou un guest house que l'INPP a acquis depuis 2011, cette dame-là qui apparaît en 2024 avec un certificat obtenu en 2020. Le bien des entreprises de l'État devrait être protégé. L'ANEP promet d'accompagner ses membres pour faire un front commun contre la montée en puissance des actes de spoliation. Le 20 journal de Jean-Pierre Ndolo, réalisé par Pechomou Bengayakasongo et Mamita Bangulu, José Dimonekéné, derrière la caméra, Alain Gallia et François Capiamba, a intégré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi, retrouvé à 13h30. Merci, la vie qui s'y a pour la grande édition de la mi-journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...